Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender, je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une trentaine de minutes durant lesquelles nous allons aujourd'hui réaliser un exercice différent des vidéos tutoriels copilote habituels puisque nous allons pas nous concentrer sur un exercice Blender à proprement parler de modélisation jusqu'au rendu, même si l'image que vous avez sous les yeux pourrait faire penser à un rendu Blender Cycles intégré à la version 2.61 est visiblement relativement révolutionnaire qu'on voit souvent avec ce type de parquet, non 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 non, ceci est le parquet de mon salon et ce que vous avez sous les yeux c'est des rendus Blender imprimés au format A2, plus petit qu'un poster certes mais un format déjà intéressant pour pouvoir faire un petit peu de déco à la maison, nous allons voir donc aujourd'hui comment réaliser depuis Blender jusqu'à l'imprimante d'un imprimeur de quartier ou éventuellement un développeur photo qu'on peut trouver sur internet, comment réaliser une image et une impression de qualité professionnelle. Sur cette image là, je vous ai placé un petit stylo que vous puissiez évaluer à peu près la taille de cette image et on apprécie la qualité par rapport à ses dimensions, c'est vraiment une jolie impression je dois dire, j'ai été un tout petit peu plus déçu par l'impression de mon iPhone X7, on le voit là sur la photo, il y a un petit effet de moiré, une sorte d'effet de tram qu'on voit ici que bon voilà je pense que j'aurais pu améliorer, mais en tout cas le rendu de l'impression de fait évoluer votre communication est vraiment parfait, j'en suis vraiment très très content. On démarre cette vidéo en commençant par s'intéresser au format papier auquel je désire imprimer mon rendu Blender et à la chaîne de production qui va démarrer évidemment dans Blender pour arriver jusque chez l'imprimeur. Alors dans mon cas j'ai choisi de faire une impression sur un format A2 qui fait 420 par 594 mm, dans mon cas plutôt 594 par 420 puisque je préfère le mode paysage et vous voyez sur cette image que ça représente 4 fois une image à 4, donc déjà une image tout à fait raisonnable pour un petit affichage décoratif dans mon bureau par exemple. La chaîne de production qui va démarrer dans Blender, passer dans Photoshop et aller chez l'imprimeur, vous le voyez je vous ai préparé cette petite slide avant qu'on discute autour de certains paramètres avant de rentrer dans l'exercice à proprement parler, mais de tout d'abord les informations de base que nous avons c'est que le format A2 fait 594 par 421 mm et c'est une image de cette dimension que je désire pouvoir imprimer. La grande question est évidemment à quel format est-ce que je vais devoir sortir mon image dans Blender, mais surtout être très très attentif à des paramètres indispensables à la création d'une image de qualité, c'est tout d'abord le mode colorimétrique dans lequel nous allons travailler puisque Blender est un logiciel qui permet de produire des images pour l'écran et qui publie des images uniquement dans un mode colorimétrique RVB, rouge, vert, bleu, et vous le savez certainement, dans le monde de l'impression, on utilise un mode colorimétrique différent qui est le CMJN, le scion magenta jaune noir, et c'est donc une étape qui sera indispensable pour aller chez l'imprimeur avec mon rendu Blender. Si vous voulez plus d'informations sur la différence de ces modes colorimétriques, pourquoi est-ce qu'on utilise un mode colorimétrique RVB pour les images d'écran, pourquoi est-ce qu'on utilise du CMJN pour l'impression, on pourrait développer un article dans ce nouveau blog, éventuellement une petite vidéo tuto pour vous l'expliquer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Un autre paramètre qui est extrêmement important lors de l'impression, c'est la résolution. Vous voyez que Blender produit des images que je qualifie entre 70 et 100 dpi, c'est donc la résolution dpi dot per inch, donc des points par pouce, c'est le nombre de pixels que nous avons par pouce, et en préparant des images pour l'écran, la marge se situe en général entre 100 et 100 dpi, puisque c'est la résolution d'un écran. Un écran cristaux liquide standard possède entre 70 et 100 pixels par pouce, dépendant du fabricant. Vous le savez également peut-être que pour des impressions papier, on doit augmenter cette résolution et augmenter le nombre de points par pouce que nous aurons, sous peine d'avoir une image dégradée. Le minimum vital est une résolution de 300 dpi pour de l'impression, et c'est donc la résolution finale de notre image qui devra en adopter les paramètres. Ça c'est évidemment des informations que vous pouvez trouver auprès de l'imprimeur au moment où vous allez produire l'image, mais c'est en tout cas, dans notre cas, quelque chose de la chaîne de production auquel il faudra être très attentif. La grande question maintenant c'est, mais 594 mm par 420, 300 dpi, mais quelle est la taille en pixels de tout ça ? Il y a évidemment moyen de faire des calculs savants, de convertir des résolutions en pouces en centimètres, d'arriver ensuite à déterminer combien de pixels par centimètre il faudra pour obtenir exactement notre format A2, et évidemment que cette information en pixels sera indispensable puisque c'est celle que nous allons utiliser dans Blender, puisque nous allons cette fois produire dans Blender une image bien plus grande que d'habitude qui va être très consommatrice en ressources pour le rendu, mais indispensable à la qualité de la création. Ça, ce sera l'astuce du jour, comment déterminer cette valeur-là sans se casser la tête et sans rentrer dans des calculs complexes ? Ceci se fera dans Photoshop. Et le dernier point que je vais discuter ici sur cette slide, c'est le format d'image que je vais produire. Je sais que Blender permet de produire des JPEG, des PNG, des TIFF, des bitmaps, d'ailleurs j'essaie de temps en temps de vous donner des informations là-dessus. Pour la Christmas card, j'étais parti sur un format bitmap pour l'impression, erreur. J'ai choisi cette fois-ci un autre système. Je sais que de toute façon, le mode colorimétrique sera RVB. Je sais que le JPEG et que tous ces formats-là le permettent, mais par exemple, dans le cadre de l'impression, je sais qu'un bitmap ne gérera pas le mode colorimétrique CMJN. Le TIFF, oui, le TIFF est terriblement destiné à l'impression, mais il se fera en mode RVB de toute façon dans Blender. Le PNG et le JPEG également. Le JPEG est un format qui, en revanche, compresse avec perte, et c'est pour ça que je me suis focalisé sur le format PNG, qui fait des images lourdes, avec une compression mais sans perte, qui sera produite en mode RVB à cette résolution, et je m'occuperai dans mon cas du PNG ensuite dans Photoshop pour l'amener à ce mode colorimétrique CMJN de 300dpi. Photoshop permet de générer ensuite évidemment des fichiers PSD, des fichiers PDF, des fichiers JPEG, des fichiers TIFF. Quel est le format que je vais choisir pour aller chez l'imprimeur ? Alors, après un coup de téléphone pour savoir exactement ce que mon imprimeur voulait, donc un imprimeur de quartier, on peut même penser à des développeurs photo, « Mon imprimeur de quartier m'a demandé de lui fournir un format PDF ». Ok, je lui ai donc produit un format PDF que je lui ai fourni sur un serveur distant, mais que j'aurais pu lui amener sur une clé USB, parce que vous verrez que la taille des fichiers ne permet rarement de les envoyer par email à cette taille-là. Trop lourd évidemment. Donc, j'ai penché pour le PDF parce que mon imprimeur l'avait réclamé. Un développeur photo sur Internet partira sur un fichier JPEG. Donc là, attention à mettre la compression avec une qualité maximum pour pouvoir avoir une impression top qualité, mais de manière générale, un imprimeur devrait aussi avaler le fichier TIFF, voire le fichier PSD. Pour démarrer, on va maintenant se concentrer sur l'obtention de cette information-là avant de passer dans Blender et de générer un rendu à cette taille assez impressionnante de pixels. Et pour ceci, vous allez voir que simplement, je m'en mets dans Photoshop, je crée un nouveau document, que ce nouveau document, j'ai déjà renseigné les informations ici, vous le voyez, c'est 594 mm par 420, que je souhaite une résolution de 300 dpi, des pixels par pouce, et que je veux un mode colorimétrique CMYK, donc CMJN. Encore une fois, je travaille avec mes jeux logiciels toujours en anglais, une habitude de travail, mais aussi un élément assez sympathique pour mes compatriotes alémaniques qui suivent ces tutoriels sans forcément tout comprendre en français et qui peuvent, grâce à une interface en anglais, suivre aussi de leur côté les développements qui sont faits ici. Je crée cette image, et vous voyez que j'ai donc maintenant une image qui est censée être de format A2, en 300 dpi et en mode CMJN. Si maintenant, je vais aller regarder les paramètres de mon image, je vais découvrir que mon image de 59,4 cm par 42 cm en 300 dpi fait 7016 pixels par 4 piles 961. C'est donc la taille de rendu que je vais chercher dans Blender. On continue directement dans Blender, et je démarre de la source du tutoriel « Faites évoluer votre communication ». Je vais m'intéresser au panneau de rendu, pour aller voir encore une fois les images qui sont générées ici en sortie. Vous voyez qu'il y a effectivement différents formats à choix qui sont proposés. Je vous ai dit que dans mon cas, j'ai choisi du PNG, et vous voyez, chose intéressante ici, on en a parlé, il y a les modes colorimétriques dans lesquels on peut générer son image Blender, qui est le BW pour du Black & White, le RGB qui est le RVB en anglais, donc du rouge, vert, bleu, et du RGBA qui est du rouge, vert, bleu avec le canal Alpha, donc c'est si vous désirez générer des images avec des fonds transparents, et typiquement le PNG s'y adapte. Dans notre cas, je vais laisser les paramètres tels qu'ils sont ici dans ma source, mais surtout maintenant, je vais m'intéresser à la résolution de cette image, puisque je ne peux pas ajouter les points par pouce, je vais simplement me fier à ce que Photoshop nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire générer une image de 716 pixels de large par 716 et 4961 pixels, j'espère que je l'ai dit dans le bon ordre, et puis vous remarquerez évidemment que si je me place maintenant vue caméra, je n'ai plus format 16 neuvième, mais j'ai le format A2, en termes de proportion, et qu'évidemment, il va falloir replacer la scène dans son contexte, puisque j'ai des panneaux qui émettent de la lumière ici, qui sont dans le champ de la caméra, que mon plan sort du champ de la caméra, donc je vais évidemment commencer par déplacer un petit peu ma caméra, pourquoi pas, je vais la rapprocher, donc G, 2xZ, je vais rapprocher l'ensemble de mon image, et puis essayer de trouver la composition intéressante pour mon rendu. Je peux également sélectionner le plan, faire S, pour l'agrandir un peu, et puis dans tous les cas de figure, vous pouvez générer un rendu, alors cette fois on va peut-être se mettre en 25%, et puis je vais sauver ma source sous un autre nom, qui sera le A210, puisque je l'ai déjà testé une fois pour vous, et je vais générer un rendu. Pour apprécier uniquement la composition, vous voyez que j'ai vraisemblablement pour l'impression d'autres améliorations que je vais faire, donc on va parler dans une fraction de seconde, et que je suis obligé de dézoomer tellement l'image est grande, même publiée en 25%, et vous voyez qu'en termes de temps de rendu, évidemment avec une image qui dit image plus grande, dit temps de rendu beaucoup, beaucoup plus important. L'idée, c'est évidemment de faire une composition intéressante, et ensuite d'aller la travailler dans Photoshop, donc ce que je vais supprimer dans mon image, c'est le texte, ici, donc je vais aller faire sauter cette option qui était dans le compositing, qui va me rajouter ici ce texte, que je rajouterai à la mano de Photoshop, et puis vous voyez que de toute façon, il n'est plus positionné à un endroit qui nous intéresse, et puis surtout, maintenant, je vais chercher à placer ma caméra, et puis avec une image grande comme elle, je vais essayer de distinguer des détails que je souhaiterais améliorer. Typiquement, vous voyez que mon fil ici fait des angles, qui a une résolution trop faible, donc je vais aller pousser la résolution ici. J'aimerais également que mes ombres soient plus douces, pour l'impression, et pas des ombres aussi tranchées, donc j'irais jouer sur mes lumières pour augmenter les passes de l'ombre. Donc, on va faire ces étapes les unes après les autres. Tout d'abord, on va aller dans le Node Editor, et puis ici, j'ai donc l'image Fait évoluer votre communication, que je ne souhaite plus mélanger. Donc, je vais prendre directement la sortie de la retouche colorimétrique ici, la mettre dans le Viewer, faire disparaître mon texte, et puis ne pas oublier de la connecter également au nœud Composition ici. Ensuite, je vais m'intéresser à la vue 3D, je vais aller sélectionner ici ma courbe des Béziers qui fait le câble, et puis je vais tout simplement lui demander au moment du rendu, ici, d'augmenter la résolution que je vais passer à 50. En Preview, vous voyez ici, j'ai une résolution à 12, si je pousse la résolution, vous voyez que le câble se lisse ici, les angles se lissent, puisqu'on augmente évidemment le nombre de crans que la résolution porte, et si je le mets à 50, vous voyez que j'ai quelque chose d'à peu près lisse. Donc, pour le rendu, je vais le laisser ainsi. Je vais également sélectionner cette lampe, qui est celle qui génère l'ombre, et je vais augmenter le nombre de passes ici, je vais le mettre à 8 pour pouvoir avoir des ombres beaucoup plus douces. Je vais repasser en vue caméra, je ne suis pas content de la composition, la caméra est trop proche, donc G 2xZ, je vais le reculer légèrement, je vais également, pourquoi pas, effectuer une petite rotation, R 2xX pour faire une rotation sur l'axe local de la caméra, GZ présent pour la descendre, R 2xX pour la replacer, et puis, je vais amener ma composition. Alors, j'ai ZZ, je vais amener ma composition pour pouvoir avoir l'espace ici nécessaire encore pour inscrire mon texte. Je vais la placer un peu par là. On va cette fois même demander un rendu en 15%, et puis vous verrez que, évidemment, le temps de rendu va chaque fois augmenter au fur et à mesure que j'améliore les paramètres, et vous voyez déjà là mon câble qui est beaucoup plus lisse. Je devine ici qu'il n'est pas tout à fait posé sur le plan, et puis, je vois tout de suite la différence avec les ombres d'avoir passé les passes à 8, donne des ombres beaucoup plus douces et beaucoup plus fines, qui seront beaucoup plus appropriées pour l'impression. On est pas mal, je pense que je vais encore déplacer ma caméra. Celle-ci est peut-être un tout petit peu trop au bord de l'écran. Peut-être que vous entendez les cloches qui sonnent chez moi. Je ne peux pas lutter, il est 18h, dimanche soir, il neige à Lausanne. Alors, j'habite effectivement à côté d'une église, et puis je vais faire un rendu cette fois, en ayant juste trouvé la bonne composition, le bon angle de caméra. C'est des éléments indispensables quand on veut créer ce type de scène. C'est de leur offrir une perspective intéressante pour que l'image soit attirante. On en a déjà parlé plusieurs fois. Comment devenir un meilleur artiste ? C'est pas uniquement en étant un bon modélisateur, ou un beau poseur de matériaux, ou une star d'une autre compositing et de la post-production, mais aussi savoir placer sa caméra au bon endroit. Mon image me plaît ainsi. Je vais donc me lancer dans un rendu à 100%. Et cette fois, je passe ici dans le panneau de rendu à 100%. Je fais une dernière petite sauvegarde, et je lance le rendu de mon image en taille maximum, et vous verrez que c'est colossal, et que cette fois, le temps de rendu va en être absolument décuplé. Malgré ma jolie bécane, je pense qu'on est parti pour quelques minutes de rendu, donc je vous dis à tout de suite, je vous retrouve dès que c'est terminé. Après quelques minutes de patience, le rendu est terminé. J'aurais pu jouer encore en vue d'avoir une qualité vraiment exceptionnelle, mais bon, je ne voulais pas trop pousser le temps de rendu sur l'option anti-aliasing, qui est donc l'anti-crénelage, que j'aurais pu pousser à 16. Pourquoi pas cocher l'option Full Sample, mais là, vous pourrez laisser tourner le processeur à un moment pour faire votre rendu. Mais mon image ainsi est satisfaisante. Je vais donc la sauver en pressant F3. Je vais faire une nouvelle image de format A2 de mon tutoriel. Fait évoluer votre communication. Et puis, je vais ensuite, alors, même l'enregistrement prend un certain temps, je vais ensuite récupérer cette image directement dans Photoshop pour la convertir, donc, ce format PNG qui est en mode RVB 72 DPI dans un mode CMJN de 300 DPI. Alors, même l'enregistrement se fait désirer. Je vois que les ressources se consomment, que mes barrettes de mémoire vive se remplissent. J'ai déjà rempli une barrette de 4Go et l'autre est en train de se remplir. C'est impressionnant. Mon image, je vais pouvoir... Voilà, c'est terminé. La récupérer ici. Vous voyez que mon image fait quand même 26M. Je vais maintenant simplement la glisser-déposer dans Photoshop. Et puis, vous voyez que ici, j'ai mon image qui est à 8%. Donc, un double-clic sur la loupe me permet de passer en 100% et d'évaluer la qualité de mon rendu. C'est vraiment intéressant d'avoir une image avec autant de pixels puisque vous voyez ici, on peut deviner du lissage qui n'est pas parfait. Mon câble, par contre, est bien. Exactement ce que je vous disais, il n'est pas visiblement posé exactement sur le sol puisque je ne vais l'ombre. Mais bon, c'est du détail dont je vais m'accommoder. Et puis, il est vrai que si je voulais vraiment aller voir au pixel près, vous voyez que je zoome en 1200 fois pour commencer à apercevoir du pixel. Donc, on a vraiment ici une image de très, très, très haute qualité. Un petit peu de retouche dans Blender est indispensable pour pouvoir certainement corriger certains petits détails qu'on ne voit pas sur une image plus petite. Mais là, vu le format d'impression, on verra des défauts s'il y en a. Je vais maintenant sélectionner CTRL-A l'ensemble de cette plaques de pixels. CTRL-C pour la copier. Et puis, je vais passer dans l'image que j'ai créée tout à l'heure pour faire un CTRL-V. Et vous voyez que ça remplit parfaitement l'image de 7000 par 4900 pixels avec un format, un mode colorimétrique CMGN. Pour comprendre peut-être un peu mieux, vous voyez qu'ici, dans les channels, c'est-à-dire les canaux, je vois que j'ai effectivement mes différents canaux qui seront les informations indispensables pour l'imprimante qui est le noir, le jaune, le magenta, le cyan. Et l'ensemble mélangé me donne évidemment mon image colorée. Si je me penche sur le PNG généré par Blender, vous voyez que les canaux sont différents. J'ai un mode RGB où j'ai les 4 canaux de couleur, le rouge, le vert et le bleu, qui permettent de générer l'image colorée dans le mode RGB. Donc très important cette étape pour pouvoir aller à l'impression. Il ne me reste plus qu'à sauver maintenant cette image. Donc je vais évidemment la sauver une première fois dans un mode PSD qui va me permettre de rééditer mon image puisque en fait, je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais ajouter encore ici mon texte. Pourquoi tout ça ? Voilà, je vais laisser l'ensemble sélectionné. Tac ! Donc faites évoluer votre... que je vais passer directement dans un gris foncé. Je ne suis pas trop un adepte du noir. Et puis je vais faire, en ayant le calque, sélectionner ici un CTRL J pour marquer communication. Une petite correction ici avec mon fait. Et puis, je vais maintenant pouvoir placer mon texte. Alors on va zoomer quand même un petit peu sur cette image. Vous voyez qu'ils sont... Alors, quelles sont les options qui sont cochées pour mes textes ? Je ne veux pas le faux gras. Je veux du semi-bold, OK. Et puis donc j'utilise une police qui est Myriad Pro qui est vraiment très très belle, qui vient de base avec Windows 7. Je laisse en semi-bold et je décoche cette option que je ne voulais pas. Et puis, il manque un M à communication. Ça va faire erreur. Je vais commencer par agrandir ce texte-là. Vous voyez que dans Photoshop, je travaille avec des textes type vectoriel qui ne souffrent pas de pixelisation à l'agrandissement. Un gros avantage depuis de nombreuses générations de Photoshop. Et puis, ici, mon fait évoluer que je vais à peu près faire partir de la barre du M jusqu'à mon I. Voilà. Donc, CTRL-T pour redimensionner votre image. Vous sélectionnez le bon calque, CTRL-T, et vous pouvez la modifier. Vous pouvez réaliser aussi cet exercice dans un logiciel open source tel que GIMP. Enfin, il faut que vous ayez un logiciel suffisamment avancé pour pouvoir paramétrer la résolution et le mode colorimétrique. À partir de la composition de mon image ici, vous êtes évidemment libre de venir ajouter tout ce qui vous plaira. Et puis, je vais maintenant CTRL-S la sauver au format PSD. Et puis, je vais maintenant faire ce que l'imprimeur m'avait demandé de faire, c'est-à-dire en générer un PDF. Si vous voulez générer un JPEG ou un autre format d'image, puisque vous renseignez-vous sur le format d'image, j'avons l'impression, de toute façon, mais n'utilisez pas l'option Save for Web, donc enregistrer pour le web, puisque sinon, vous automatiquement, vous ferez retomber la résolution entre 70 et 100 DPI. Donc, faites un Save As, et sélectionnez ici le format qui vous intéresse, le TIFF, le JPEG, et dans mon cas, pour ce qu'on m'a réclamé l'imprimeur du coin, un PDF. Au moment d'enregistrer le PDF, je vais avoir toute une série d'options, toujours paramétrable ici. Je vais juste m'intéresser à la compression, à laquelle je vais demander une compression JPEG maximum pour mon image. Toute image au-dessus de 450 DPI sera rééchantillonnée en 300. Ça me va très bien, 300 étant le minimum que je souhaite. Et il ne me reste plus qu'à sauver le PDF, qui va également certainement prendre un certain temps. Et puis, je vais ensuite aller observer ici. Alors, on va voir exactement où il en est. Et puis, on va pouvoir ainsi déterminer le poids de ce fichier qui, vous verrez, est conséquent. Mon image, alors, le PDF a été généré, merci bien. Mon image faisait déjà 28 mégas au format PNG. Vous voyez que mon PDF fait 137 mégabytes. Je peux l'ouvrir pour en apprécier la qualité. Et vous voyez que je suis là en 29% seulement, en zoom. Donc, je vais passer en 100% pour apprécier un petit peu la qualité du PDF. Regardez également votre texte. Pas qu'il soit crénelé. Donc, la polie que tout ceci reste bien lisse à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait parvenir tout simplement ce document PDF de 100 mégas en le déposant sur un serveur web que mon imprimeur a pu télécharger. Je lui ai demandé, important de valider que mon image était suffisamment bonne qualité avant, évidemment, de lancer l'impression, que le format lui convenait. Et le résultat était plutôt concluant puisque j'ai fait, donc, cette image « Fait évoluer votre communication » et l'image des iPhone headset à un format PDF que je vais, pourquoi pas, pouvoir vous montrer ici. Et vous voyez que ces deux images sont vraiment très lourdes, mais que le rendu était vraiment très, très intéressant au niveau de l'impression, mais que ça demande quand même un certain travail. J'imagine qu'il y a d'autres techniques qu'on peut aborder pour en aller jusque là. Mais en tout cas, celle-ci, elle a fait ses preuves puisque j'ai dans mon salon maintenant des images très sympathiques pour, enfin, qu'elles sont en préparation pour décorer mon bureau, disons, puisque tout le monde ici n'envisageait pas de décorer tout l'appartement avec ces images. Mais vous voyez que quand on va zoomer et quand on va avoir l'impression, ici, j'ai également lissé le cordon. Par contre, vous voyez que cette pièce-là, c'est un scandale. J'aurais pu retravailler cette partie-là du tutoriel avant de lancer une impression puisque j'ai l'impression que le câble rentre dans le sol, qu'il ne rentre pas au centre de ma pièce ici. Donc ça, c'est vraiment un élément que je serais venu ajuster. La résolution du câble est plutôt pas mal, mais j'ai quand même l'impression que c'est marrant aussi le flou, l'effet de profondeur de champ, voir où exactement est posée la netteté. Donc, intéressez-vous à tous ces paramètres-là, peaufinez un petit peu votre source Blender avant de générer toute cette chaîne de production-là par Photoshop. Mais il est sûr qu'au final, vous arriverez à une impression qui est de super bonne qualité, un petit poster. L'ensemble revient grosso modo à une trentaine de francs suisses. Donc, on va dire entre 20 et 30 euros, on devrait pouvoir obtenir quelque chose de qualité. En m'adressant à un imprimeur de quartier, j'ai certainement pas pris l'option la moins chère non plus. J'imagine qu'en dehors des frontières suisses, on doit prouver des solutions peut-être meilleurs marchés. Donc, à vous de partir à la recherche des solutions qui vous intéressent et pourquoi pas d'imprimer vos rendus dans Blender. Voilà, c'est la fin de ce vidéo-tutorial qui est cette fois posté, je le rappelle, dans la section blog qui est une section dans laquelle j'essaierai d'apporter des articles, éventuellement des vidéos qui seront différents du vidéocopilote standard où on part dans un exercice blender, mais pas d'inquiétude. Je planche sur d'autres thèmes. Il y a évidemment le nouveau moteur de rendu Blender Cycles qui est à présent intégré à la version 2.61 sur laquelle il va impérativement savoir falloir se pencher très prochainement. Donc, je vous retrouve tout bientôt pour une vidéo copilote.